Dans les décombres de la guerre, à Gaza, des éclats de vie jaillissent aujourd'hui. Ces jeunes pratiquent le parcours, un sport extrême. Unique règle, se déplacer vite, libre malgré les obstacles, un défi. Nous aimons le danger, nous aimons l'action, la liberté et nous aimons sauter. Des sauts au-delà du réel. Je me sens très heureux, perché ici. Libre comme un oiseau. Mais à Gaza, un oiseau vit toujours en cage. Ces ruines ressemblent à notre vie. Nous n'avons plus les moyens de rien construire. C'est très dur. C'est très dur. Juillet, il y a un an. Israël lance des représailles contre des tirs de roquettes du Hamas sur son territoire. 50 jours de guerre, des centaines de maisons détruites, plus de 2000 morts côté palestinien, dont 500 enfants. Depuis, Gaza s'enfonce dans la misère. Le taux de chômage est l'un des plus élevés au monde, 60%. Parmi les jeunes de l'équipe du parcours, Nidal, leur entraîneur, est l'un des seuls à travailler dans ce garage. Et encore, pas tous les jours. La situation à Gaza est catastrophique. Trouver un boulot en ce moment, c'est pas une mince affaire. C'est très rare. Un chômage qui s'explique en partie par le blocus imposé par Israël depuis 2007 et ensuite par l'Egypte. L'économie est exsangue. Pour les joueurs de l'équipe de Nidal, l'unique dérivatif, c'est le parcours. Tu nous entraînes aujourd'hui ou pas ? Oui, mais je veux finir le boulot d'abord. Tu veux qu'on t'aide ? Oui, mais c'est compliqué. Il y a beaucoup de diplômés qui sont au chômage et des étudiants comme moi qui ont arrêté leurs études parce qu'il n'y a plus d'école. C'est très difficile pour nos familles. Direction, leur terrain d'entraînement. Un cimetière. Sans soutien financier depuis leur début, ces jeunes du parcours n'ont pas d'équipement adéquat. Basket usagé, pas de protection pour leurs genoux. On procède par équipe. Par deux, puis par quatre et cinq. Par exemple, vous deux, Nasser et Wissam, mettez-vous là-haut. C'est le premier endroit où on a commencé à s'entraîner. Il y a un mur, de l'espace, on joue librement. Sauter par-dessus des tombes, nous leur demandons si ça ne choque pas les habitants. Je vais les voir s'entraîner dans ce lieu de recueillement. Au début, les gens nous ont dit, que faites-vous ici ? C'est un cimetière, c'est un endroit sacré. On leur a expliqué le parcours, c'est un sport. On leur a dit, on n'a aucun endroit pour s'entraîner. Il y a ce cimetière, où voulez-vous qu'on aille ? Sorti de l'entraînement, les jeunes du parcours vivent tous chez leurs parents. Sans travail, pas moyen de faire autrement. Nidal, l'entraîneur, va retrouver sa mère. Elle l'attend dans sa cuisine. Salut maman, tu nous as fait du café ? Pas d'électricité et une eau non potable. C'est de l'eau salée. Au-delà de ses soucis, une mère, fière de son fils. Depuis tout petit, il saute par le balcon et revient par la fenêtre. Il a toujours été courageux. Toute la famille vit sur le salaire du père fonctionnaire depuis 25 ans. Ses quatre fils ne travaillent pas. Avec un loyer d'un peu moins de 200 euros par mois, la vie à Gaza est très chère. Dans notre famille, nous adorons le sport. Rien au monde ne nous intéresse plus que le sport. Le gouvernement m'a demandé de recruter mon fils dans la police. Mais pour faire quoi ? Un commando qui tire sur son peuple ? Retour dans les quartiers bombardés. Juste en face, à moins d'un kilomètre, il défie la barrière hermétique qui les sépare d'Israël. Nous venons souvent sauter près de cette barrière, parce que nous rêvons tous de la franchir. On ne sait pas vraiment comment, mais on veut rêver de ça et s'imaginer qu'un jour, on sera libre. Mais les jeunes du parcours refusent de se résigner. Ils bravent le destin, à leur manière, en utilisant ces décombres pour lancer un message. Nous voulons, grâce au parcours, attirer l'attention du monde sur l'ampleur des destructions à Gaza et sur le drame de ces maisons pulvérisées sur les habitants. Leur talent éclate, mais à quel prix ? Nous prenons beaucoup de risques. Nous avons souvent des blessures graves, des fractures. Il y a même l'un de nous qui a perdu la mémoire. Pour tous ces jeunes, le parcours représente davantage qu'un sport, une raison de vie. Ils l'ont appris en étudiant les vidéos des champions étrangers, surtout des Français, nous disent-ils. Chaque jour, matin et soir, ils se réunissent dans ce local. Ils se filment eux-mêmes et ne rougissent pas de leurs performances. Magnifique ! Merveilleux, tu as bien réussi ton saut. Systématiquement, ils envoient leurs vidéos sur Internet. Pour eux, c'est l'unique moyen de communiquer avec l'étranger. Nous faisons des figures difficiles, dangereuses. Il y a beaucoup de joueurs connus qui voient nos vidéos et ils disent « Oh mon Dieu ! » Et on échange avec eux. Là, on a pris des risques. On voit la fumée. C'est la vidéo des jours fous. 2012, ils s'entraînent sur la plage. L'aviation israélienne bombarde. C'est cette vidéo qui les a fait connaître au monde entier. Plus de 200 000 vues. C'est dingue, c'était super chaud. Et malgré tout, on a continué à jouer. Par temps calme, on oublierait presque que Gaza a enduré trois guerres depuis 2007. Alors, pour laisser une trace indélébile, le plus célèbre des graffeurs mondiaux, Banksy, a inscrit cette détresse sur les murs. Ici, un mirador en guise de manège. Ailleurs, ce chat. Un nouveau terrain de jeu pour l'équipe du parcours. Ça me touche beaucoup. Parce que ce chat qui joue avec cette boule de ferraille, qui risque de blesser sa patte, représente les enfants de Gaza. Il ne trouve que ce genre de jouets dangereux pour s'amuser. Certains admirateurs en herbe rêvent même de les imiter. Des stars à Gaza, mais pas seulement. Une agence de publicité l'a bien compris. Ce réalisateur les a engagés sans hésiter pour un clip sur un mobile, qui marche au-delà des barrières de Gaza. Je n'ai pas besoin d'hommes armés qui disent avec violence, nous allons reconstruire. Ces jeunes disent avec élégance, nous méritons de vivre et de reconstruire. Ce clip nous a rapporté un peu d'argent, mais surtout, on a été valorisés. Au bord de la Méditerranée, les jeunes du parcours rêvent ensemble. Le même rêve. Ne plus voir leurs talents emprisonnés à Gaza. Je rêve comme tous les membres de cette équipe de partir à l'étranger. De voir un jour des endroits où les gens mènent une vie normale. Je rêve de participer à des compétitions internationales sous le drapeau de la Palestine. C'est parti pour tous les membres de la Palestine.